Je suis Vincent Claxon, je suis ministre conseiller pour les affaires politiques et culturelles à l'Ambassade. Je dirige trois équipes à l'Ambassade, les équipes politiques de la francophonie et de la culture. L'équipe des affaires politiques organise les visites du Premier ministre du Canada et des ministres canadiens sur le sol français, défend les positions canadiennes auprès du gouvernement et auprès du public français, et enfin développe des coopérations sur les enjeux qui nous intéressent tous, la France et le Canada, que ce soit les droits de la personne, la liberté de presse, l'environnement, le développement. En deuxième lieu, la francophonie. Le Canada est très fier d'être un pays fondateur de cette organisation. On travaille de près avec les instances de l'Organisation internationale de la francophonie, avec les pays membres, pour qu'elle accomplisse son mandat de rayonnement de la langue française, défense de la démocratie, paix et prévention des conflits. Et c'est une très grande année pour la francophonie avec ce nouveau secrétaire général. Enfin, la culture, c'est la diplomatie culturelle, c'est faire entendre la voix du Canada par celle de ses artistes et créateurs, et c'est ainsi qu'on fait comprendre toute la diversité de la culture et de l'identité canadienne, à la fois au Centre culturel canadien et sur tout le territoire français. Je suis de Calgary, en Alberta, dans l'Ouest canadien. Je suis depuis près de plus de 27 ans dans plusieurs ministères du gouvernement du Canada, surtout sur des questions internationales, et maintenant depuis deux ans à Paris. Je suis particulièrement fier de travailler à l'Ouest canadienne à Paris, parce qu'on a, avec la France, un partenaire influent, important, sérieux, qui défend comme nous les valeurs de liberté et de démocratie, et qui croit au multilatéralisme, à la coopération internationale, et qui est essentiel pour la paix et la prospérité mondiale. Un grand souvenir de mon mandat jusqu'ici, c'est l'inauguration de cette nouvelle chancellerie extraordinaire, qui est une vitrine sur le Canada, où on a réuni pour l'inauguration, en plus de notre premier ministre, de nombreux amis politiques français, représentants de l'économie, de la culture, pour célébrer cette institution qui incarne et qui appuie l'amitié entre la France et le Canada. Merci.